Une fois n'est pas coutume, cette pub commencera tranquillement, puisque nous tenions à remercier Carter Cash qui, en plus de ne pas se prendre au sérieux, s'est aidé les petits créateurs, puisqu'ils nous ont signé non pas une pub, non pas trois pubs, non pas cinq pubs, non pas dix pubs, mais bien douze putains de pubs ! Douze pubs. Merci. Allez, maintenant, c'est agréable de gueuler parce qu'on a plus le temps. Ah oui, il faut gueuler ! Aaaaaah, attention à la pub ! Carter Cash est un réseau de 69 magasins et ateliers dispersés dans toute la France, qui vous permettent d'entretenir votre voiture à bas prix toute l'année ! Y'a pas de solde chez Carter Cash, non, 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 parce que c'est les soldes toute l'année ! T'en as marre de voir les constructeurs te prendre 6000 euros pour faire une vidange, eh bien ! Carter Cash est là pour toi. La dernière fois, t'as vu la pub et t'as acheté des plaques, et bah chez Carter Cash, tu peux les monter ces plaques, et pas cher. Le slogan de Carter Cash, c'est l'essentiel pour l'auto, et bah tu sais quoi, c'est vrai ! Une vidange, des pneus, Carter Cash ! Chez Carter Cash, tu gagnes du cash, là ! Ça c'est mon slogan que j'ai inventé, je le trouvais cool ! Alors Pierre, la punchline de Carter Cash c'est T'es cash ou pas cash, de... Faire 12 pubs pour Carter Cash ? Merci à eux et très bonne vidéo ! Pourquoi je dabe comme ça moi ? C'est vrai, putain c'est fou ! Je me casse avec l'argent, allez hop ! Alors première, cassage d'une W8 chez BR ! Bonjour ! Enchanté, bienvenue chez BR Performance ! Bienvenue à tous ! Et sur la chaîne Villebrequin Auto ! Alors d'abord chez Villebrequin ! On se retrouve aujourd'hui chez BR Performance qui nous accueille à nouveau, mais cette fois-ci incroyable ! Ce n'est pas une merguez qu'on leur amène ! Bravo ! Super ! Bravo ! Si, 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 une grosse merguez ! Non ! C'est une merguez de luxe, mais c'est une merguez quand même ! Aujourd'hui vous nous l'avez demandé un nombre de fois incalculable ! Est-ce que les filtres à airsport ça marche sur les voitures ? Parce que ce que vendent les fabricants c'est Filtres à airsport qui laissent mieux passer l'air, plus d'air, plus d'oxygène, plus d'oxygène... Ça pète ! Bah oui, plus de boum ! Donc la logique est là ! Et sachant que, alors des fois ça fait gagner un peu de bruit, mais on sait tous que le bruit en plus soit en synonyme de chevaux mais dans ta tête ! Exactement ! C'est pour ça qu'il faut vraiment vérifier là, au banc, combien ça fait réellement gagner en faisant d'abord un passage stock Pour aussi que je me foute un peu de sa gueule parce qu'elle va pas sortir tous ses chevaux ! Mais non ! Elle va bien ! Arrête ! Le filtre à airsport en lieu et place du filtre à air d'origine On garde la boîte à air, tout bien, c'est juste un filtre qui est le même que l'origine mais en version sport ! Et ensuite, on casse tout ! On enlève la boîte à air ! Alors, on enlève sans prêter s'il vous plaît ! Ça j'aimerais bien repartir avec ma voiture tout à l'heure ! Bon, en tout cas cette boîte à air va dégager ! Pour laisser place à un magnifique cône que vous connaissez tous qui sera d'ailleurs en miniature Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez cliqué ! Il doit être là ! Il doit être là ! Il doit être là ! Voilà ! Avec nos têtes comme ça ! C'est obligé ! OMG la Passat éclate sur le banc ! Ça tourne mal ! Je pense que la miniature sera sur tout ça ! Ouais, y'a moyen ! Et du coup, ce magnifique cône que tout le monde met chez soi sur son multiplat Alors, on sait qu'il faut normalement avoir une boîte à airsport spécifique pour que ça marche mieux Mais déjà il n'existe pas là sur la Passat W8 tout ça, c'est chiant ! Comme ça normalement ! De toute façon les gens mettent juste le cône ! Et y'a ce fameux débat ! Moi ça me fait gagner des chevaux et les autres qui disent Non mais ça se perd que de l'air chaud donc ça t'en fait perdre ! Voilà ! On va enfin lever le voile sur la vérité ! Comme on l'a fait avec l'OBD Perf ! L'OBD Perf qui doit être ici, dans l'écran, quelque part ! Ça a été testé même sur la chaîne des Ousex Imcium, bonjour ! Voilà ! Le mec l'a ouvert, le mec l'a prouvé, ça ne marche pas ! Arrêtez de nous dire ! Alors ! Tu es sûr que ce C3 Picasso de 2011 ça marche ou pas ? Non ! Non ça ne marche pas ! On vous l'a dit ! On l'a fait, ça ne marche pas ! Ça ne marche pas ! On va faire rentrer la Passat W8 sur ce banc ! Et on est parti ! Allez ! Musique 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 Bon, déjà, premier modif ! Ça sera le tout premier modif que j'aurai fait sur cette caisse ! Pour l'instant elle est d'origine, ça fait 3 semaines que je l'ai ! Elle est d'origine ! J'étais pas d'accord pour le mettre avant le passage stock, parce que je suis persuadé que déjà, ça va lui faire gagner 15 chevaux ! Alors... Oui et non ! D'après moi ça va lui faire perdre ! C'est vrai que ça peut ! En tout cas visuellement ce sera perdu ! Et c'est là que c'est beau ! Ah visuellement on va perdre des chevaux là, ouais ouais, là c'est foiré ! Dans la vidéo présentation de la Passat, on montre justement que c'est certes une Passat avec un V8 de 4 litres et de 275 chevaux, mais qu'elle ressemble à une Passat TDI de merde ! On dirait un TDI un peu tuning ! Donc du coup, comme les gens vont pas s'en douter, et parce que moi je suis un petit blagueur ! C'est un logo TDI de Passat 1 litre 9 TDI ! Il a vraiment fait ça ? Ouais ! Ah oui c'est là ! Je me suis fait chier ! J'ai trouvé la même typo ! C'est les mêmes ! Ça brille pas tout à fait pareil ! Ah ça brille pas pareil parce que ça c'est neuf ! Voilà ! Alors du coup le TDI était collé... Aïe je vais m'ouvrir ! Le TDI était collé à peu près là ! Donc là t'as le... Alors faut que tu me guides parce que je ne prends pas l'anti-responsabilité du collage pas droit ! Le Passat est fait sur le bord et le TDI l'a mis sur l'autre bord tu vois c'est l'inversement quoi ! Alors ! Ah c'est lettre à lettre en plus ! Là ! On est d'accord ou pas ? Ouais là on est pas mal là ! Attends ! Allez on va faire ça à l'ongle ! Voilà ! Comme le font les vrais professionnels ! Ouais ! Donc là ça doit être juste au-dessus de mon doigt techniquement ! Ouais là c'est droit ! Ouais là c'est pas mal ! Allez ! 3€ frais de port inclus donc ça va ! Comme ça ! Ça me semble pas mal ça ! Oh bah oui hein ! Ça me semble... Oh bah on va dire que c'est suffisant ! Mais oui ! Oh si ! C'est grave ! Voilà maintenant la merveilleuse Passat W8 TDI ! La plupart des gens se prennent la tête à coller des sigles genre V6, V8 sur leur bagnole ! Moi je fais l'inverse parce que ça me fait beaucoup trop rire ! On peut se lancer au test ! Voilà les amis vous avez suffisamment attendu ! Messieurs ! Nous pouvons passer à... J'ai le droit de péter une double V8 ! C'est parti ! Voilà ! C'est quand tu veux ! Oh non 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 ! Cette non sonorité ! Mais oui mais ça me fait chier ! Vous pouvez pas lui foutre une ligne Accra ou un truc merde ! Faites quelque chose les gars ! Fou l'inox cette daronne là ! Alors petite précision technique ! La voiture est là d'origine ! Elle a jamais été modifiée ! C'est vraiment un exemplaire qui a survécu à la modification ! C'est un filtre à air standard de marque ! Je crois que c'est du pur flux ! Il est neuf ! Il a 500 km ! Donc là c'est filtre à air normal ! La voiture est une double V8 ! C'est à dire un V8 en W ! Une architecture un peu particulière ! Mais c'est un V8 de 4 litres de cylindrée ! Essence ! D'où la vanne avec le TDI pour ceux qui n'auraient pas compris ! 275 chevaux annoncés ! Alors il n'y a pas de turbo ! 370 Nm de couple ! Et elle a 200 000 bornes ! 200 400 ! Elle est équipée de la boîte automatique ! Ce qui fait que ça la rend un peu moins performante ! Mais c'est pas grave ! A mon sens ! Elle a quand même la santé ! 255 à 260 chevaux ! Moi tu sais quoi ! Pour une fois ! Moi je suis plus vers les 260 ! Toi optimiste ! Ouais ! Chez une de mes voitures ? Oui ! Oh j'aime bien quand même ! Non ! Non ! C'est un V8 4 litres Atmo ! C'est censé t'arracher les oreilles ! Regarde ça ! C'est un TDI wesh ! Ah bah oui ! Là oui maintenant oui ! Là j'ai peur là ! Pour ceux qui voudraient suivre la suite de la vidéo ! Nous allons le faire en langage des signes ! Langage des signes ! Ah oui ! Oh ! Rejoignez-nous sur Instagram ! Arroba Svebrecoeur ! C'est super ! Parce que là ! Eux ils savent en avance de vous ce qui se passe ! Ca va exploser ! Tu crois qu'elle a été montée à combien là ? Sur banc ! Sans contrat et tout ! Je pense que le compteur ça a dû afficher un 260-270 ! Je vais demander ça m'intéresse ! Alors moi j'aimerais juste préciser ! Est-ce qu'à un moment on a entendu un V8 ici ? Jamais ! Combien compteur sur le banc ? 270-104 ! 270-104 ! Je ne veux pas regarder ! Je ne... Oh putain mec ! Parfait ! 259,2 ! 259 ! Yes ! Mais déjà ces moteurs-là d'origine avaient déjà tendance à ne pas sortir leurs cheveux ! Parce que les 275 c'était... Et surtout le couple 380 Nm ! Ce qui est bien ! Pour 370 annoncés ! 370 annoncés ! Elle a quand même du jus mes mères ! Maintenant on va mettre le filtre à air sport en lieu et place du filtre d'origine ! Ce qui est marrant c'est que du coup tu fais 260 chevaux ! J'en fais 310 ! Moi vide je fais une tonne 850 et une tonne 9 ! Bah donc je fais une tonne de plus que toi frère ! Ah oui je fais 2 tonnes plus ! Ah oui c'est vrai ! Bah ouais t'as une tonne de plus ! Une tonne de plus ! Est-ce que 60 chevaux ? Non c'est 50 chevaux ! 50 chevaux de plus ! Suffiront à te tenir en drag race ! À te compenser une tonne ! Les calculs sont pas bons Kevin ! Ca pourrait être marrant ! Mais on la fera la drag race ! On va la faire ! On la fera ! Et avec mon filtre à air sport qui va arriver ! Ah tu vas me fumer ! Bon alors là ! On a sorti le filtre à air d'origine ! Donc il est là ! Il est tout neuf hein ! Franchement il est propre ! Et on va mettre ça ! Donc ça c'est un filtre à air sport ! On les reconnait justement à leur petite grille en fait sur le grillage Donc c'est du coton ! Qui est censé laisser passer plus d'air En gardant le même niveau de protection ! Parce qu'il y en a qui disent Ouais ! Je fais tourner sans filtre à air Ca fait rentrer plus d'air ! Oui ! Mais non ! Ne le faites surtout pas ! C'est la connerie à ne jamais faire ! Faire tourner un moteur sans filtre à air Non ! À la moindre merde qui rentre Ca termine des cylindres C'est destruction immédiate ! Au moins ça ! On va voir ce que ça donne ! J'ai jamais testé ce genre de chose ! Ça sent bon ! C'est tout neuf ! On va monter dedans ! Et euh... Je pense qu'on va euh... Ah ! Ah non c'est rien ! C'est que de la saleté ! On va grimper dans l'auto ! La belle auto hein ! Avec ces magnifiques tapis de sol que j'ai installé moi-même Dans un Vultec que vous allez prochainement voir ! Alors euh... Mettez pas vos pieds partout ! Ca me fait chier ! Après il faut que je nettoie ! On fait pas un Vultec sur les tapis de sol de voiture hein ! Ca fait peur ! Ca faisait pas ça avec la 807 ? Non ! J'ai peur là ! Là c'est la première fois de ma vie ! Alors là on va reconstituer... Oui ! Les Allemands ! Dans la W8 sur l'autoban ! Sur l'autoban ! Tu te fais pas conduire dans une Passat W8 ! Tu vois ? La Passat W8 c'est vraiment les mafieux qui ont acheté ça ! Ah bah oui ! On est mieux dedans que dehors ! Ah bah oui ! Sur l'autoban ! En direction de Chamonix ! Ah tu me fatigues avec ça ! Donc nous avions 260 chevaux ! 380 Nm de couple ! On va voir ! S'il te plaît ! Ne casse rien ! On arrive sur le péage là ! Là ! Doucement ! Que le décollage soit effectué ! TIT ! Télé péage ! Barrière qui s'ouvre ! Et ça y est ! J'ai pas de journal c'est dommage ! J'aurais l'air un petit journal là comme ça ! Ah bah si ! 160 ! Je le vois là ! 200 ! 240 ! Oh non ! On avait tapé un 260 là ! Je le voyais ! Alors ! Du coup ! On va savoir ! Finalement ! Est-ce que ce filtre Air Sport a pu... Eh oui ! On va le savoir ! Je termine l'Instagram ! Et on va... On va savoir ! Alors je le vois d'ici ! Mais non ! Combien ? Putain de merde ! Je suis surpris ! Mes pneus ont perdu 20% d'espérance de l'île ! Bon eh ben ! Premier passage 259.3 ! 267 chevaux ! T'as 400 Nm de couple ! 400 Nm dis donc ! Putain de merde ! Il y a pas de triche hein ! Bah non il y a pas de triche mais moi j'y crois pas qu'il y a pas de triche ! Nom de merde ! Est-ce que le cone c'est plus ou moins ? Ah bah on va le voir ! Mais en tout cas le filtre Air Sport ça fonctionne ! Ça marche ! Voilà on trouvera peut-être quelque part ici le prix ! Le prix ! On vous mettra rapidement ! Le prix ! Donc avec un filtre Air Sport ! Sur cette auto ! 3% de gain ! Effectif hein ! C'est au bord hein ! Allez cone ! Je veux pas être relou ! Mais la sangle a bien déclagé la calandre ! C'est normal ! On peut pas faire autrement ! Ouais mais ça va revenir ! Toutes les passettes on a pas le choix de faire comme toi ! J'ai eu peur là ! Ça y est ! Un pare-choc ! Alors ça c'est incroyable ! Ça te maintient le colis ouvert ! C'est futuriste ! Pierre je... Il paraît que ça fait gagner du bruit ! Démarre ! Donc on va voir ! Attention à vous hein ! Je maîtrise rien ! Non ! Ah ! Un gain ! Un gain est perceptible ! Un gain est fortement perceptible ! Alors c'est déjà mieux ! Oui ! Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit Mets un cone tu verras ça fait du bruit ! J'avais déjà des cones sur des anciennes voitures J'ai jamais trouvé d'amélioration ! Là y en a une ! Bon ! Pour plus de puissance ! DR Performance ! Ça c'est beau hein ! C'est beau ! Alors là l'auto est équipée du cone ! Donc on le rappelle ! On avait moins de 260 chevaux au premier passage ! 8 chevaux de plus avec le filtre à airsport ! Et là on a un cone qui en théorie en fait avec sa forme... Ronde ! Ovale ! Avec sa forme ! Aspire de l'air 360 degrés ! Il est censé aspirer plus d'air ! Donc en tout cas ces filtres là sont vendus comme plus performants ! Ça s'entend un peu ! Elle est pétée ta passage ! Elle est pétée j'te veux ! Bon euh je précise aussi que là on est au Samplomb 98 ! Et quelqu'un avait des questions ! Et que là ce tournage va nous coûter 695€ ! Voilà ! Mais c'est pas grave parce que tu vas la passer à l'éthanol ! Et vous serez là pour le voir aussi ! Et ouais hop ! Allez ! Alors là le Verdi ! Le Verdi t'es sans appel ! Nom de deux merde ! D'origine nous avions 259 ! Avec le cone posé comme ça ! 254,5 ! Donc je sors encore moins de chevaux que l'origine ! Et par rapport à l'autre qui sortait plus de 260 chevaux ! On a perdu presque 15 moins dans l'histoire ! Ouais c'est fou ! Va donc rester la question ! Qu'est-ce que je choisis ? Je veux la perf ou je veux le son ? Ah filtré à airsport ! Moi c'est filtré à airsport ! Le cone je dégage ça ! On a la réponse ! Poser un cone comme ça ! Juste comme ça dans le compartiment de moteur ! C'est la couillonnade ! Même si tu mets une boîte à air spécifique adaptée à ton cone ! Je pense qu'en vrai tu retombes juste à des chevaux standards ! Tu en gagnes pas ! Tu vas pas regagner plus de 13 chevaux ! Parce que là on a 13 chevaux à rattraper ! Et oui tu gagneras pas ! Donc du coup ce que ça veut dire c'est que ça fait sacrément du taf ! Pour mettre un cone proprement ! Qui va finalement coûter 350 balles ! Pour avoir finalement le même rendu qu'un filtré à air à 60 balles ! Bon ! Ah oui il y a personne qui nous a dit de dire quoi ! Moi c'est juste un constat ! Si je devais faire un truc ! Filtrer airsport dans la boîte d'origine ! Je gagne des chevaux ! Regarde cette courbe verte comme elle est bien mieux ! Pour qui me prenez-vous monsieur ? Et bien merci de nous avoir regardé ! On a donc la réponse ! Et si on mettait peut-être un petit récap ! Un petit récap ! Là en dessous ! Là ça sera l'origine ! Là ça sera le sport ! Ah oui ! Et là ça sera le cone ! Sur nos visages là ! On s'étale des... Ouais ! Donc après encore une fois ! On est payé par personne ! J'ai aucun intérêt à le dire ! Je suis un peu séduit par le son du cone ! Un cone dans une boîte adaptée ! C'est dans une admission forcée ! Juste un cone seul posé ! Comme j'en ai vu des dizaines de photos ! Un cone posé là ! Non ! Par rapport à un filtre airsport ! Il y a 13 chevaux perdus ! Merci en tout cas de nous avoir regardé ! Ça nous a fait plaisir de faire ce test ! Parce que ça nous a intrigué aussi ! Maintenant on sait ! Vous le savez aussi ! Et la passate n'est pas pétée ! Bonjour et à bientôt ! Attends ! Je me pose une question ! Toi aussi tu ne sais pas quand on arrête de se faire ça ! En fait je pense que c'est au... On fait ça avec les doigts ! Dès qu'on s'en va pour arrêter ! Et ça c'est très masculin ! Et bien ça marche ! On fait pas entre mes frutres... Oh bah sport hein ! Ouais ! Sport ! Ouais ! Sport !